Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris top et flop du mois de février Donc il n'y a pas vraiment de flop, il y a des mi-flop je vais dire Donc on va commencer tout de suite Alors en top, le bronzer de chez Kiko, de la collection Sunshine Alors c'est la teinte 03 je pense Je ne le vois même pas en fait, ah oui 03 Franchement je l'adore, d'ailleurs vous allez voir le dessin est déjà un peu parti Ça va il reste quand même un moment parce que je l'ai utilisé pas mal sur le mois Et franchement la teinte est géniale, il tient super bien, il n'est pas poudreux du tout Franchement c'est une belle découverte Donc ça je suis super contente et je me demande même si je ne vais pas regarder pour les autres teintes Si on a en promo ou quoi quand il y a un code promo Parce qu'il est top 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 Ensuite comme blush ce mois-ci, alors lui c'est un mi-flop justement C'est le KVD Beauty Qui est tout sale, je ne sais pas comment ça se fait Marie qui est passé par là Donc celui-ci Voilà Pour la teinte, c'est la teinte Foxclove Et alors voilà Donc c'est comme ceci la couleur Alors c'est celui que je porte aujourd'hui Je ne sais pas si vous verrez bien C'est celui que j'ai mis aujourd'hui Ce que je n'aime pas en fait, la couleur elle est géniale Il tient super bien Mais il est hyper poudreux Alors quand je l'avais utilisé dans ma vidéo Je l'avais vu mais je m'étais dit si c'était un nouveau pinceau Peut-être que j'avais été trop fort ou quoi Mais non avec mes pinceaux habituels et tout Il est hyper hyper poudreux Je veux vraiment y aller doucement Parce qu'à mon avis il va se finir hyper vite tellement il est poudreux quoi Et en général je tape mon pinceau dedans Tout doucement Et je prends la poudre qui s'en va quoi Pour pas justement trop l'utiliser Donc à mon avis Enfin tant mieux je vais le finir à mon avis Mais bon il est quand même très très poudreux quoi Après quand il est sur la peau il est nickel La couleur est super belle Et il tient super bien Donc c'est juste le fait qu'il soit poudreux C'est ça que je dis que c'est un mi-flop Parce que c'est vraiment le fait qu'il soit poudreux Le reste il est top quoi Et le packaging on adore Donc voilà Alors en bronzer j'ai utilisé aucun de mes nouveaux bronzers pour l'instant Tout simplement parce que j'ai essayé d'utiliser un max mon Kiko Qui est à mon avis pas loin d'être périmé Parce qu'il a déjà quelques années C'était une édition limitée Donc je l'ai bien creusé Mais j'ai quand même du mal à le finir Donc c'était la teinte Enfin ça c'est pas la peine de vous le dire C'était une édition limitée Donc 200 war mélange Mais franchement il est top Alors c'est pas celui que j'ai aujourd'hui Parce qu'en général je le mets plus le week-end Parce qu'il est beaucoup plus chaud Donc du coup pour l'instant pour aller bosser Je préfère mettre mon Marc Jacobs Et donc j'ai utilisé beaucoup mon Marc Jacobs Parce que pareil lui je l'ai fameusement creusé Et donc du coup j'essaye de le terminer Avant d'entamer mes nouveaux bronzers On est d'accord pour un moment Donc à mon avis ce mois-ci je vais quand même utiliser mes nouveaux Donc voilà le Marc Jacobs Oups j'ai fait bien tomber Et j'ai fait un coup d'ongle dedans Maintenant super Maintenant il est plus en édition limitée Ça c'est génial Donc lui dès qu'il est fini par contre je vais la racheter Ça c'est un de mes préférés Donc c'est sûr je la rachète direct Alors ensuite en palette Mais j'en ai eu pas mal ce mois-ci Donc du coup j'ai essayé de faire un tri J'en ai pas mis 50 non plus J'ai essayé de mettre celles que j'ai utilisées le plus sur le mois Alors moi je les garde toujours dans leur packaging En carton Je vais aller chercher pourquoi Je ne sais pas Mais c'est comme ça j'aime bien Après un moment je les jetterai Mais pour l'instant elles sont neuves Je les garde dans le carton Donc c'est la mini nude de chez Natasha Denona Alors celle-là elle est trop trop canon Donc je la préfère même à la mini glam que j'ai acheté Donc du coup je l'ai plus utilisé que la mini glam Que j'ai eu plus ou moins quelques temps après Donc celle-ci franchement c'est une C'est franchement j'ai fait des make-up avec J'ai trop aimé que Donc j'arrête pas d'utiliser En plus le fard ici qui est un peu monochrome J'adore Alors ce mois-ci ça a été tout ou rien Donc ça a été soit flash soit hyper nude Donc voilà Ensuite alors ça c'est un mi-flop entre guillemets C'est pas vraiment la palette qui est un mi-flop Je l'avais acheté sur Vinted C'est la Coral palette de chez Natasha Denona En fait le truc c'est que j'ai la Sunrise Et presque toutes les couleurs qui sont dans cette palette Sont dans la Sunrise Donc j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté Et c'est après que je me suis dit Mais tiens les teintes le mauve il y est Celui-ci il y est Je crois que celui-ci aussi Donc je suis un peu dégoûtée Donc surtout que c'est pas une palette qui est donnée Moi je l'ai pas eu trop cher sur Vinted Donc ça va c'est ce qui me sauve Et sinon la qualité elle est géniale Mais si vous avez la Sunrise Prenez pas celle-ci Ou prenez celle-ci et pas la Sunrise Mais les deux ça va rien Donc voilà c'est juste ça Sinon la qualité est top Comme d'habitude On a une Natasha Denona Donc fard à paupières crémeux Pigmentation Tout est au top Donc voilà c'est juste le fait que Je voulais vous le dire Que si vous avez la Sunrise N'achetez pas celle-ci quoi Donc voilà Après la lobe de chez Natasha Denona Encore Natasha Denona Et c'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui Alors en fait Vous allez avoir l'impression que c'est le même make-up Le même make-up pardon Et la même chemise que j'ai dans une autre vidéo On est pas du tout le même jour En fait j'ai essayé de reproduire le make-up Que j'avais fait dans cette vidéo Pour vous le reproduire dans un tuto D'ici quelques jours Et la chemise Voilà j'ai remis la même chemise C'est parce que je vais travailler aujourd'hui Je dois m'habiller en noir Donc du coup je me suis mis directement en tenue de boulot Et donc du coup J'ai refait le make-up Pour voir si j'allais arriver Parce que je savais plus exactement les teintes que j'avais utilisées Et je sais pas pourquoi j'aimais trop ce make-up Donc je me suis dit Ah je vais vous faire un tuto là-dessus Donc ici J'ai retenu Faut pas que j'oublie Je vais essayer de tourner ça ce week-end Pour pas oublier Je crois que je vais noter les teintes directement Donc voilà Elle est trop trop belle Et franchement mais la pigmentation Voilà quoi Du Natasha Denona Et je trouve que l'harmonie des couleurs est géniale Franchement je retrouve les fards habituels Crémeux Les mattes nickel Non franchement c'est un vrai coup de coeur Après elle est pas donnée Mais les pourcents passent dessus Donc Franchement je crois que c'est celle de Toutes celles que je vais vous montrer Je crois que c'est ma préférée Que j'ai utilisée ce mois-ci Elle est trop trop belle Et même le packaging J'adore Donc Elle est canon Ensuite là Carly Bible De chez Anastasia Beverly Hills Alors comme vous allez le voir C'est beaucoup le fard pailleté ici Que j'ai utilisé Je sais pas si je suis au bon endroit Oui ici Mais là je sais pas si vous voyez Je vais me mettre au près Voilà Ce fard-ci que j'ai beaucoup utilisé Qui est canon Alors comme je l'avais dit par contre Il y a des textures de fards Que je ne retrouve pas dans les autres palettes Qui sont beaucoup plus secs Mais au départ j'avais peur Je me suis dit Oulala c'est fort sec Mais à l'application C'est très bien Donc pas de soucis Donc je vais vous montrer Peut-être le fard Que j'ai beaucoup utilisé ici Il est canon Il est canon Je sais pas si vous verrez Est-ce que vous verrez bien la caméra Je suis même pas sûre Que vous voyez bien Il est sublime 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 Il y a plein de paillettes dedans Vert, rose, bleu Il est magnifique Ça sur la paupière mobile Vous travaillez bien Le creux et tout Nickel Je vais quand même dessuyer les mains J'ai prévu le coup C'est possible Je l'oublie toujours d'habitude Là j'ai prévu C'est comme je la vous souhaite Chez ce que je vais vous montrer Aussi après Voilà Ensuite La Sananas Alors qui au départ M'a très emballé dans ma vidéo Et maintenant Je dirais que c'est un Un mi-flop C'est pas un flop Parce qu'il y a des fards canon Comme le Wow Qui porte bien son nom Je vais vous montrer Donc en fait Le truc C'est ces deux fards-ci Et apparemment Je suis pas la seule Parce que Comment vous voyez là J'ai vu que justement Gabriel De la loge de Gabriel N'avait pas ce fard-ci Au swatch Et bien moi je n'aime pas le noir Non plus Elle dit ça à la nasse Dans sa vidéo Que le noir Est bien noir Et tout Rien à voir Je vais vous le swatcher Voilà Moi je trouve Qu'il s'estompe mal En fait Les deux quoi C'est Je sais pas si vous verrez A la caméra Mais c'est pas très Très pigmenté Je trouve Enfin pigmenté Vous voyez la couleur Mais je veux dire Quand vous le mettez Et dès que vous frottez un peu Ben voilà Ça devient tout de suite Or que les Natacha Denona Vous faites ça Surtout le long de votre bras Tandis que là Je dois repasser Plusieurs fois Pour le faire Et si vous le faites Un peu trop Ben direct Voilà quoi Ça donne rien en fait Et moi j'avais même essayé De mettre le Le noir en liner On oublie Donc voilà Après celui-ci Il y aura peut-être moyen De le travailler un peu C'est pas C'est en mettant en creux Ou quoi Légèrement Vu que du coup Il est pas Il est pas hyper Enfin par rapport A la couleur Qu'il y a dans le packaging Il est pas hyper Pigmenté je trouve Alors par contre Après vous avez C'est tout ou rien Vous avez trois fards Là qui sont Crémeux Et superbe Il n'y a que celui-là C'est pareil Il est moins crémeux Vous avez le wow Le wow Qui est là Le vert Qui est sa bague Je pense C'est ça Et l'autre Qui est Qui est quoi L'or attitude Mais l'or attitude C'est pareil C'est pas une Par rapport aux deux autres Qui sont crémeux Celui-là n'est pas crémeux Et il est plus dur A swatcher Mais maintenant Le wow Il est magnifique Il a des reflets Voilà Rien que pour ces fards là La palette Vaut le détour C'est pas pour deux fards Dans la palette Mais je veux dire C'est quand même dommage Deux fards Sur une palette aussi énorme Mais c'est pas trop 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 grave Surtout au prix Où elle est vendue Donc c'est ça C'est un mi-flop C'est vraiment Deux fards Surtout que je crois Que le noir En plus elle avait dit Qu'elle l'avait changé De la palette une Je pense Donc du coup Pour moi C'est toujours Pas top Ensuite Ce mois-ci En rouge à lèvres Alors j'ai utilisé Beaucoup de nude Vu que Quand je me maquille Comme ça Je ne mets que du nude Donc du coup Déjà il y a ce Gloss-ci Que je vous avais déjà parlé Que je suis en train D'essayer de finir Et c'est plus ou moins le cas Voilà Vous voyez Il est presque fini Donc c'est un gloss De chez Lancome Qui est Presque fini Voir fini Donc c'est un gloss Que j'ai beaucoup aimé Quand j'étais à ma période de gloss Pour l'instant je ne suis plus du tout A ça J'ai horreur des gloss Et j'en ai acheté blindé Donc j'essaye de les finir Un par un De les rajouter au dessus D'un rouge à lèvres Ou des trucs comme ça Parce que c'est des trucs Qui collent Et dès que vos cheveux volent Ça vole sur votre bouche Ça se colle C'est vraiment pas pratique du tout Donc moi les gloss Pour l'instant En tout cas C'est plus Même en été C'est plus mon truc Et ensuite Celui que je porte Sur ma lèvres aujourd'hui C'est celle-ci De chez Too Faced Donc c'est le Sunday Funday De chez Too Faced Donc je vais Les swatcher tous les deux Alors c'est deux Newt que j'adore Alors celui-ci C'est une édition limitée C'était dans le coffret de Noël Mais il est génial Et l'odeur Est top Et donc j'ai mis Le liquide mat en premier Et j'ai rajouté au-dessus Donc on a Le liquide mat ici Et de l'autre côté On a le Sunday Funday Et donc c'est deux Newt que j'adore Alors je peux mettre Celui-ci tout seul Mais celui-ci tout seul Sur ma lèvre C'est un peu fade Donc du coup Je suis obligée De rajouter l'autre Malgré que sur la main Il soit du beaucoup plus foncé Je trouve Que sur ma lèvre Sur ma lèvre Il est un peu trop clair Donc du coup Ça fait un peu trop Donc en général Je le mixe avec un autre Rouge à lèvre Tout simplement Voilà Ensuite Mon favori Le Paradise Esthétique Alors j'ai pas mis Celui-ci aujourd'hui Mais j'ai mis Je mets Maybelline Que j'utilise d'habitude En waterproof Mais moi Les mascaras waterproof Je suis pas fac du tout Donc ça c'est Les goûts et les couleurs Et celui-ci C'est celui qui est pas Waterproof Il est génial Après il sèche très vite Parce que là Je l'ai utilisé Ça fait Allez deux mois et demi Même pas trois mois Je pense pas Et il est fini Enfin fini Il est sec en tout cas Donc du coup Je crois que là Il est terminé Donc je vais quand même Le racheter Mais je vais beaucoup moins longtemps Qu'avec celui-ci Je sais pas Parce que c'est le waterproof Mais mon jeu Mais je mets Maybelline habituel Je vais pas loin Avec un général Avec un mascara Je vais pas loin de six mois Là on est sur la Je l'ai pas payé cher Je l'ai payé 7€ Sur Amazon Donc ça va Mais je veux dire Payer moins cher Pour aller deux fois moins Ça m'embête un peu Mais il est tellement top Que je crois que je vais racheter celui-ci Et je pense même pas Que je vais tester le waterproof Parce que je vous dis Moi en général Le waterproof Je suis pas fan Puis en général Oui ça tient bien Celui-ci tient bien La courbure aussi Sans être waterproof Après je vais pas tester l'autre Et maintenant si vous pleurez Ou si vous êtes dans l'eau ou quoi Bah oui forcément Il va couler plus vite qu'un autre Mais bon Voilà quoi C'est pas Moi je trouve qu'il est top Comme ça Il n'y a pas besoin Du waterproof pour moi Voilà Et ensuite là je suis dead Parce que c'est mon liner De tous les temps C'est mon Laura Mercier Et je suis dégoûtée Parce qu'à mon avis Il est discontinué Je ne le trouve plus Alors il est presque fini Donc c'est mon liner De aujourd'hui Qui est bien noir En plus ça c'est rare Alors je sais pas si vous verrez Mais il est Il est bien haute Voilà Donc il me reste peut-être Une ou deux utilisations Là dans le coin Donc je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Et franchement Le truc il a au moins Trois ans Trois ans Parce que je l'avais déjà Avant à la rique Et il est pas sec du tout quoi Et vous voyez Comme il est encore bien noir Et tout Franchement ça c'était des pépites Et je l'ai en brun aussi En... C'était en comment ? En expresso ? Je crois que c'est expresso l'autre Et euh... Donc lui il est pas Il est pas fini Parce que je le mets Quand je fais en général Le maquillage nude Avec la mini nude Ou d'autres palettes nude Donc c'est avec ça que je le mets Et le noir C'est plus pour faire ressortir Les make-up Ils sont flash comme ça Et donc là je suis dégue Parce que je le trouve plus Et j'ai eu beau chercher Sur tous les sites Et même sur Laura Mercier Donc je suppose qu'elle les fait plus Et franchement c'est dommage Et à ce moment là Il y a même une couleur canard Comme ça elle s'appelait canard C'était un vert canard Il était magnifique Et je l'ai pas acheté Voilà parce que C'était certainement financier Ou que j'avais d'autres choses A acheter à ce moment là Je suis vraiment dégoûtée Parce que franchement Maintenant pour trouver Des couleurs nickel Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai commandé Là il est arrivé Je dois aller chercher tout à l'heure Je pense J'ai commandé un Inglot Sur Amazon Qui était Enfin il avait 500 achats Enfin il avait 500 vues Du coup Ah 500 vues Je vais y arriver 500 commentaires Donc il avait 4 étoiles sur 5 Donc du coup Je me suis dit Il est bien noté Je sais que Marion Caméléon Utilise pas mal de produits Inglot Donc voilà Je vais tester celui là Il existe en plusieurs teintes Pour l'instant J'ai pris en noir Vu que c'est mon noir Qui va être terminé Donc on verra Mais j'ai comme des doutes Parce que j'ai vu Qu'il y avait Mac Qui en faisait Mais il par a Qui devient hyper sec Et moi je peux mettre du liner Toute une période Puis plus en mettre du tout Là j'en remets Mais j'en ai pas mis Pendant un an A mon avis là Donc Et là j'en ai mis beaucoup Ce mois-ci Allez chercher Pourquoi Et du coup Moi je peux rester Voilà Si moi sans utiliser mon liner Donc un Mac A mon avis Il sera vite août Donc il est sec Il y a le Bobby Brown aussi Mais lui je sais pas J'ai pas tout à fait vu S'il est clé Mais je crois qu'il devient sec aussi Donc je ne sais pas Je suis dégoûtée Les bons produits On les arrête toujours Donc je suis deg Ensuite Mon anti-cerne de chez Benefit Alors je l'ai utilisé tout le mois Lui j'ai utilisé que lui J'ai terminé mon Mac Et puis j'ai utilisé celui-ci Et franchement Il est top C'est juste la quantité Qui m'embête Je vais pas revenir là-dessus Je vous l'ai déjà dit Donc mis à part ça Il est top Je crois que les codes promo Passent sur Benefit Oui les codes promo Passent sur Benefit Donc c'est un plus Donc voilà Le packaging est magnifique Il est bien couvrant Il ne file pas dans les ridules Donc c'est un chouchou Et un autre chouchou Que je n'ai pas Parce que je ne l'ai pas acheté Mais je l'avais eu en échantillon C'est le Armani Donc le Power Fabric Je pense Je vous l'avais montré Dans ma vidéo Je l'avais en échantillon Et j'ai pu le tester 3-4 jours Avec l'échantillon Il est top Après il coûte 40€ Donc je ne sais même pas Si les codes promo Passent sur Armani C'est ça le problème Il faut que je regarde Donc ce qui reviendrait quand même Même si vous avez à 25% Ça reviendrait quand même A 30€ L'anti-cerne Donc il faudrait que je regarde En quantité Mais je crois qu'il y a un peu plus Que dans le Benefit Je pense que c'est un 7ml Ce Power Fabric Et celui-ci un 5 Donc à voir C'est presque la moitié en plus Donc ouais Il faudrait que je voyez Si les codes promo passent dessus Mais il est génial Franchement Je le préfère même au Benefit Donc bien couvrant Il est nickel Franchement les teintes Je trouve même que la teinte Me va mieux que celle-ci Il était vraiment magnifique Après le prix Je n'ai jamais acheté Produit Armani d'ailleurs Donc voilà Ensuite ce mois-ci J'ai porté mon Estée Lauder Tout le mois D'ailleurs je ne sais pas Si vous verrez Mais il est bien Il est à la fin en fait Je suis en train de Il est Pour vous montrer Il est là en fait Donc Il ne me reste vraiment pas grand chose Alors Donc comme j'avais dit dans ma vidéo Si On dit qu'il est hyper couvrant Il n'est pas hyper couvrant Si vous avez des imperfections Des imperfections pardon Et que vous le mettez En une couche Il faudra mettre deux couches Attendre que la première sèche Et puis mettre la deuxième Après moi pour l'instant Je n'ai pas d'imperfection Je ne sais pas d'imperfection Je ne sais pas d'imperfection Grand chose Donc Pour l'instant Il me suffit avec une couche C'est lui que je porte aujourd'hui d'ailleurs Et je vais les porter tout le mois Après avec une base Que je vais vous montrer De base Et je le préfère avec une base Pour l'instant Tous les fonds de teint Que j'ai utilisé Je ne sais pas pourquoi Je les préfère avec des bases Or que d'habitude Je ne mettais jamais de base Donc Voilà Mais franchement Je l'aime bien Je pense que je vais le racheter C'est le 2 Moi c'est non C'est le 1N1 Donc la teinte me convient parfaitement Je l'avais acheté en vacances Je l'avais payé vraiment pas trop cher Une vingtaine d'euros Donc Dès que j'ai l'occasion Je le rachète Parce que franchement Je l'aime bien Et ensuite Mes deux bases chouchous du moment Alors Deux prix opposés C'est Ces deux-ci Donc la Milk Et la The Ordinary La The Ordinary Qu'on n'a pas entendu beaucoup parler Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça Donc comme vous voyez J'ai utilisé la Milk Et j'ai bien utilisé La The Ordinary Qui est ici Alors par contre La The Ordinary Le seul problème C'est que c'est des pipettes Comme ils font toujours Comme leur soin A part que C'est un produit en gel Donc là il y en avait dedans par chance Mais vous voyez Là j'ai essayé d'en reprendre J'ai presque rien C'est une goutte Donc j'ai du mal A le prendre avec la pipette Donc du coup Ça c'est un peu embêtant Je trouve que pour la base Ils n'auraient pas dû faire Ce format là Ils auraient dû le faire Soit en pompe Soit Mais pas comme leur soin d'habitude Parce que c'est plus C'est plus une gelée Donc du coup Ça a plus de mal A entrer dans la pompe Sinon il est top Je crois qu'il coûte 7 euros et quelques Comme tous leurs produits C'est un 30ml Et donc Il flûte bien les pores Après il ne flûte pas complètement Mais il flûte franchement bien C'est cette base-ci que je porte aujourd'hui Il fait tenir mon maquillage toute la journée Et donc pour 7 euros Génial quoi Franchement Après j'avais entendu dans les commentaires Qu'elle sentait mauvais Moi ça ne me dérange pas du tout Je ne trouve pas que ça sente mauvais Donc ça dépend peut-être des personnes Ça les goûts et les couleurs Comme je dis toujours Donc moi je ne trouve pas qu'elle sente mauvais Je trouve que ça sont des produits Voilà un peu d'ordinary Et je la trouve top Après la Milk Pareil j'avais un peu peur de l'acheter Donc au départ je l'ai acheté en format voyage Sur Vinted Parce qu'elle n'était pas encore sur Sephora A ce moment-là Au début du mois Elle n'était pas encore sur Sephora Maintenant elle y est Et donc je l'ai acheté sur Vinted Et je me suis dit J'avais peur J'entendais les avis que ça collait Dès qu'on l'appliquait et tout Et je me suis dit Ah mais si ça colle le fond de teint Après ça doit être dégueu Ou je ne sais pas Après dans les vidéos Non mais je me dis Bon ce ne sera pas la première fois Qu'on nous vendrait un produit Un produit pour du rêve Alors que ça serait une belle merde Donc du coup je me suis dit Bon c'est un format voyage Je ne vais pas le payer très cher Qui ne tente rien n'a rien Et donc du coup je l'ai commandé Et il est top Cette base est top Franchement Alors oui elle est collante Après je ne sais plus qui avait dit Ah non c'est pas celle-ci qui est mentholée C'est l'origine je pense Je ne sais plus Celle-ci pas du tout Elle est juste collante Mais vous savez mettre votre fond de teint Presque enfin moi tout de suite après quoi Et ça n'a rien fait du tout A mon fond de teint Ça ne l'a pas du tout J'avais peur que ça fasse des traces Que ça me Je ne sais pas Que ça colle ou quoi Ça ne colle pas du tout après C'est vraiment très bizarre Comme sensation en fait Je n'ai pas très bien compris Je me suis dit ça colle Quand je vais mettre mon fond de teint Ça va être une cata Mais pas du tout Donc franchement C'est un vrai coup de coeur Dès que je sais Je pense que je vais la racheter Parce que là j'ai un bond De 10% sur Sephora Avec le certain nombre d'achats Où là les exclus On peut acheter avec Parce que ça c'est or C'est une exclu Donc il n'y a pas les codes promo En temps normal Mais les 10% Que vous avez avec Sephora Tous les X temps Quand vous faites des achats Eux on peut acheter Sur les marques exclus Donc je pense que je vais Me l'acheter en grand format Après C'est pas du tout le même prix Maintenant lui Le grand format C'est un 75ml Et je crois qu'il est à 30€ Donc ça ferait juste moins 3€ Ça ferait quand même 27€ Donc ça Ça me fait un peu tiquer Je me dis Question de prix Lui quand même Il est imbattable Ils font tous les deux Plus ou moins le même job Ils font super bien Tenir le maquillage Ils floutent un peu les pores Donc du coup Voilà Ça c'est juste parce que Ouais je sais pas J'aime bien Le packaging J'aime bien Enfin l'effet Qu'elle fait Donc du coup Je crois que j'aurai quand même Un jour Le full size Mais c'est vrai que Si vous n'avez pas le budget Franchement The ordinary En fermant les yeux Il n'y a pas de soucis Franchement Pour le prix Il n'y a pas besoin de la milk La milk c'est vraiment pour dire Voilà D'avoir un produit Plus cher Et plus Plus packaging Que Que la différence entre les deux Et les Franchement Je ne sais même pas si je la verrais Donc Mis à part le fait que L'autre colle et l'autre pas Il n'y a pas de différence Ils font tous les deux le même job Donc voilà voilà C'est tout pour mes favoris Je pense Alors il y a des trucs Qui ne sont vraiment pas des nouveautés Moi quand je fais mes favoris C'est ce que j'ai utilisé sur le mois Donc les palettes sont Toutes neuves Et les blushs aussi Après mais voilà Je n'ai pas utilisé mes nouveaux bronzers Je ne vais pas vous dire que je les ai utilisés D'ailleurs ça se verrait Qu'ils n'ont pas été utilisés De toute façon Donc Je n'allais pas vous montrer Des trucs que je n'ai pas utilisé Donc voilà Ça c'est ce que j'ai aimé Ce mois-ci Donc J'espère que cette vidéo vous a plu Alors si c'est le cas J'en ferai Tous les mois J'essaierai Parce que j'achète Là j'ai acheté beaucoup de produits Parce que ça a été les fêtes Et voilà Et Bon là il y a quand même mon anniversaire carré Donc à mon avis J'ai quand même acheté encore des produits Mais C'est pas dit que tous les mois J'aurai des choses à vous montrer Donc je vais déjà voir si la vidéo vous plaît Et si elle vous plaît Bah là j'essaierai d'en refaire Et je verrai si j'en fais tous les mois Tous les deux mois Ou Je verrai comment je fais ça Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao 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 Musique 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 Musique